Nous sommes aujourd'hui à Darkom, donc comme vous le savez, c'est la dernière soirée aujourd'hui à Darkom. Voilà, nous sommes aujourd'hui avec monsieur le ministre des projets de Darkom, qui s'appelle Berth. Donc voilà, il va nous expliquer pourquoi on va fermer Darkom et nous expliquer un petit peu l'histoire du comment et pourquoi. Donc, hallo, huidak. Huyidak. Donc, je peux vous dire pourquoi Darkom est aujourd'hui la dernière journée? Pour moi c'est une très triste journée. Je suis un peu faite. Parce que Darkom était un très beau projet, quand nous avons commencé en 2007. Il y a beaucoup de moyens pour Darkom. Nous avons tout à fait, mais en 2009 est-il une nouvelle regération. Et on ne s'est pas encore. Vlaanderen est bléthard encore n'est pas réplique pour ce projet. C'est un proiect interculturel, avec respect pour la communauté de Maroccaise et la communauté de Vlaécesse, qui a vraiment de hand en à l'aise. Il y a toujours un peu oppositie. Et l'année dernière, l'année dernière... L'année dernière, l'année dernière, a fait que les moyens d'aideront à l'aise. Nous avions de moins d'argent. Mais ok, nous devons tout le faire. Et l'année dernière, sous l'air de N-VA, a décidé d'arrêter. Parce qu'ils ne sont pas derrière ce projet. Ils ne sont pas derrière ce projet. Ils ne sont pas derrière ce drôle entre la communauté de Maroccaise et la communauté de Vlaécesse. Et pourquoi ça ? En vous savez, en Vlaécesse, en Brussel, en Wallonie, en toute la Belgique, en toute l'Europe, il y a beaucoup de racisme. Et on ne le dit pas. Je pense que c'est une super diverse l'année dernière. Et pour moi, c'est important de la communauté de Maroccaise, la Turquie, la Vlaécesse, la Vlaécesse, les mains de la communauté de Maroccaise, la Vlaécesse, la Vlaécesse, les mains de l'école. ontdeké. Et on ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Est-ce que c'est un spout ? Je m'en suis là-bas. Je dois juste voir ce boulot. Nous avons ici beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il se passe ? La huur lobe encore jusqu'à 2024. Et on arrête ça. On va cette huur en une fois, je pense. On a donc pu avoir une bonne travail sans que ça coûte quelque chose. Non, c'est plus en plus. Mais c'est politique. Je ne le donnait pas. Je ne l'a pas de travail. Si je ne l'a pas de travail, c'était probablement encore. C'est trop à moi. Je ne le donnait pas. Et quoi va ce qui se passe avec Darcom ? Je ne l'a pas de travail. 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 Je ne l' момis. Je ne l'a pas de travail. Je ne l'a pas de travail. Non, 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 non. normal il était une fois quelqu'un idéaliste qui avait un même rêve pour le réaliser ils ont fait un projet et pour qu'il soit ouvert à tous on le nomma d'argon le nouveau né fut entouré de bonne volonté et on lui chercha des parents un flamand et un marocain ceci lui offrir comme dans chaque conte un très bon château d'un tel projet ils y brandirent leurs étonnards comme saut de reconnaissance mais ils oubliaient l'essentiel lui ils avaient oublié qu'un enfant ne vit pas que d'apparence mais il a besoin également de nourriture et d'éducation les idéalistes volontaires lui apprirent à marcher et comme pour chacun apprendre à marcher ne c'était que tu as pas son chute et après chaque chute vint une nouvelle tentative il y a beaucoup 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 de monde qui ont contribué à ce projet il y en a aussi beaucoup qui ont rien compris à ce projet malheureusement entre autres les politiques se convertent à initier le projet avec les autres personnes c'était justement pour pouvoir faire un travail sur l'accès sur la culture pour faire connaître nos différentes cultures malheureusement c'est pour moi j'avais envie de vous dire mais je suis très triste ce soir mais on est pas content de voir tous les amis proches parce qu'en fait c'est un projet qui commençait justement à donner ses fruits il ya eu énormément d'associations de jeunesse qui ont défilé à travers d'un conte on n'en parle pas on parle des finances oui c'est important parler des finances mais bête a voulu que d'un conte soit au coeur de bruxelles soit un bâtiment magnifique mais oui les belles choses se payent maintenant apparemment pour des raisons économiques on referme dans une maison qui commence à fonctionner parce que ça a pris des années avant que le projet puisse tourner comme il faut mais voilà aussi je souhaite bonne chance à d'arna et j'espère en tout cas de nos politiques de différents partis qui viennent à tour de rôle au pouvoir de réfléchir à long terme et à des projets durables parce que quand on dit vivre ensemble c'est une continuité c'est pas pour lancer un projet qui commence à démarrer et puis voilà et donc j'espère que d'arna verra l'organisation c'est des belles choses je vois que je vais finir je vais finir avec une idée c'est que si c'est un geste et 6 on suit ce conseil les ministres doivent finir le projet avant de commencer un autre et c'est le problème qu'on a eu ici chaque ministre autre chose mais on n'a jamais fini ce qu'on avait commencé je vous remercie je vous remercie C'est parti !